Aujourd'hui, dans le donjon, nous allons vous montrer comment nous pouvons extraire les sèvres et les pins d'un wallet en utilisant des attaques de glitch. Aujourd'hui, au donjon, on va vous présenter les attaques en glitch de tension. Les attaques en glitch de tension. Le principe de ces attaques, c'est de modifier violemment la tension d'alimentation du circuit pendant un très bref instant pour qu'il se retrouve dans un état inapproprié. De cette façon, le circuit devient vulnérable et on va tirer parti de cette vulnérabilité pour voler son contenu. Pour parler d'une manière un peu imagée, c'est un peu comme si on venait forcer la serrure du circuit pour accéder à tous ces fichiers. Donc là, nous avons un wallet. Nous n'avons pas le code PIN. Et donc, nous allons essayer de l'attaquer en glitch pour contourner ses protections et accéder au secret. La première étape, ça va être de démonter le wallet. Pour ça, on va utiliser une disqueuse afin de tronçonner le boîtier plastique et pouvoir extraire le circuit imprimé. Et ensuite, on va récupérer le PCB qui est à l'intérieur. Donc à présent, on va dessouder le circuit de son PCB pour pouvoir travailler dessus. Donc là, c'est le microcontrôleur. C'est dans cet élément que sont contenus les données et les secrets du wallet. C'est cette puce qu'on va essayer de glitcher pour récupérer les secrets. Une fois qu'on a dessoudé la puce, on va la brancher sur la maquette de test. Et cette maquette de test, on va la connecter à l'oscilloscope pour mesurer la tension de la puce pendant son exécution. Contrairement aux attaques Side Channel où on ne faisait qu'observer la consommation électrique de la puce pour deviner les différents chiffres du PIN, nous allons cette fois-ci directement perturber l'alimentation du circuit pour le forcer à nous révéler tous ses secrets. Donc là, ce que nous voyons en rouge, c'est l'activité électrique du circuit. On peut également afficher sa tension d'alimentation qui est très stable pour l'instant et que nous allons faire varier brusquement à notre guise pour impacter le fonctionnement normal du circuit. Comme ça, le composant va se retrouver dans un état où il n'est plus en état de fonctionner normalement. Cette baisse de tension violente, c'est notre attaque. C'est ça qui va perturber la puce. Donc là, on va pouvoir activer le glitch. On va forcer le circuit à nous révéler ce secret en le chahutant un petit peu de façon électrique. Donc ici, nous pouvons voir un creux. C'est notre baisse de tension très brève. Elle a un fort impact sur la consommation du circuit. Et à cet instant, la puce devient vulnérable et on va pouvoir accéder à toutes ces données, dont le système de fichier. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est qu'on a réussi à récupérer toutes les données de la puce. Notre glitch a donc fonctionné. Et on va pouvoir fouiller dans ces données pour retrouver les secrets. Ce qu'on voit ici, c'est le firmware. C'est le contenu de la puce qu'on a réussi à extraire de Wallet. Là, ce n'est pas encore fini parce que tous les fichiers qu'on a récupérés sont en fait chiffrés. Il va falloir les décrypter. Donc les fichiers sont protégés par le code PIN de l'utilisateur. C'est le même code PIN qui protégeait le Wallet au début de la manipulation. Ce code PIN, on ne le connaît pas. Et quand on est sur un Wallet, on a un nombre d'essais limité. Mais comme nous avons accès à toutes les données de la puce, on va pouvoir essayer autant de fois qu'on veut. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est lancer un script qu'on a écrit au donjon. C'est un script qui va brute forcer le code PIN. C'est-à-dire essayer toutes les combinaisons possibles jusqu'à trouver la bonne. Donc là, je lance ce script. Et en moins d'une seconde et demie, on a pu tester les 10 000 combinaisons et retrouver le bon code PIN qui est 4-4-2-7. L'attaque a réussi. On a retrouvé le code PIN et la cible de l'utilisateur. On a accès maintenant à tous ces fonds. Sous-titrage Société Radio-Canada